Je ne sais pas si vous avez entendu, par exemple, quand M. Legault, puis c'est la même chose avec M. le ministre de la Santé aussi, on a besoin de plus de flexibilité. Puis ça, on entend cet argument-là, Sonia Lebel l'a dit aussi, on a besoin de flexibilité. M. Legault a dit, il s'indicope, j'en ai parlé avec M. Hainaut tantôt, on a besoin, il y a une résistance au changement. Moi, je me pose toujours la question, c'est quoi exactement la flexibilité dont le gouvernement a besoin? On se tourne vers Jean-Claude Bernatché, il est professeur titulaire en relation de travail à l'Université du Québec à Trois-Rivières, pour nous aider à comprendre un peu tout ça. M. Bernatché, bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. On fait appel à vous parce que, bon, c'est tout à fait dans vos cordes, puis on a besoin d'un peu de lumière là-dedans. Moi, la flexibilité, je vous disais, c'est quelque chose de positif. Je pense qu'en principe, tout le monde est pour la flexibilité, puis la souplesse, je veux dire, c'est des termes, mais dans les faits, qu'est-ce que le gouvernement veut faire de différent de ce qu'il fait actuellement? Qu'est-ce qu'il demande pour tenir autant à ça? Oui, bien, la flexibilité opérationnelle ou la mobilité interoccupationnelle, ça fait partie d'à peu près toutes les négociations, on l'a vu dans le privé abondamment. Maintenant, lorsqu'on veut appliquer ces concepts-là au gouvernement du Québec, il faut comprendre qu'au départ, rien qu'en santé, c'est 250 types d'emplois différents. Dans un centre hospitalier ou un CIUSSS, c'est quatre syndicats et avec des fermetures, on ne peut pas passer d'un syndicat à l'autre. Et puis, c'est au moins une trentaine de corporations professionnelles et on ne peut pas transiter d'une corporation professionnelle à l'autre. Alors, parler de flexibilité opérationnelle, de mobilité interoccupationnelle en santé ou en éducation, mais spécialement en santé, ça devient très complexe. Et d'autant que ce n'est pas nécessairement conforme à l'habitude parce qu'on a construit un système de santé depuis 50 ans qui est justement fondé sur le syndicalisme compartimenté et sur les corporations professionnelles ou les occupations compartimentées. Mais en même temps, M. Bernatchez, il faut donner au gouvernement que c'est souvent un des problèmes que l'on constate. Chacun a sa sphère, etc. Puis qu'à un moment donné, le mammouth de la santé a de la misère à bouger parce qu'il n'y a personne qui veut bouger. Est-ce que c'est un problème ou c'est une perception? Bien, c'est sûr que c'est plus qu'une perception. C'est un problème dans le sens qu'on peut faire mieux que nous le faisons actuellement au plan de la mobilité interoccupationnelle ou de la flexibilité opérationnelle. Il y a quelques façons de l'appeler. C'est sûr que notre système a été monté dans une perspective de relative richesse, je crois, qui a été monté avec beaucoup de protocoles. C'est très protocolaire un système de santé et ça l'est aussi dans une bonne mesure dans l'éducation, mais spécialement en santé. Et c'est protocolaire partout, c'est protocolaire au niveau de la gestion en passant. Donc, cela étant dit, c'est possible de le faire. Puis d'ailleurs, l'enjeu qui est sur la table, essentiellement, c'est l'argent d'une part, c'est-à-dire l'argent pour compenser, pour faire en sorte que les travailleurs de l'État ne s'appauvrissent pas, tenant compte de l'écart inflationniste qu'on a eu, d'une part. Et d'autre part, le gouvernement dit, mais très bien, on sent que, oui, je peux vous donner un peu plus d'argent, mais vous allez nous donner plus de mobilité interoccupationnelle, de sorte qu'on sent dans l'intention du gouvernement, l'idée d'aller chercher l'argent qu'on va leur donner via l'organisation du travail. Il faut comprendre aussi qu'une grève en santé, une grève au niveau du front commun, c'est un minimum de 100 millions de dollars par jour de récupérer par le gouvernement. Ça, c'est l'argument que les syndicats ne peuvent pas entendre, mais c'est une vraie réalité. Jean-Claude Bernatché est professeur titulaire en relation de travail à l'Université du Québec à Trois-Rivières. M. Bernatché, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée à vous. C'est moi qui vous remercie.